Musique Bonjour ! Alors je suis à l'aéroport de Hongxiao, donc c'est l'aéroport de Shanghai qui est plutôt dans les vols domestiques et je me prête d'appartir à Hong Kong où je vais donc passer le nouvel an. Donc au final je vais passer environ 3 jours en Hong Kong puisque je vais arriver le mercredi soir et je vais repartir le dimanche en début de l'après-midi. Donc 3 grosses journées on va dire. Je vais faire les 2 premiers jours de sol et en cours de route je rejoindrai mon ami David. Donc ça va être 3 jours bien remplis parce que ça va être le week-end du Nouvel An, il va y avoir plein nom, il y a plein de choses à faire. Vous venez, je suis très excitée de voir ce que ça va donner et visiter une ville un petit peu en solo, c'est aussi toujours une expérience très sympa. Merci. Donc je suis à Gosway Bay, donc dans le centre de Hong Kong, sur l'île de Hong Kong. J'ai déposé mes affaires à l'OPRJS qui en fait présente l'avantage d'être vraiment ultra central. Il y a l'air d'avoir une ambiance très sympa dans cette ville. Après, enfin, c'est vraiment un petit très animé, très heureux. Donc c'est très excitant pour vous parce que ça va vous mettre. Là, a priori, je vais du coup aller au Pic, ou plutôt il y a Pic, pour avoir une vue de nuit sur la ville. Puisqu'en fait, il est déjà vachement tard. Mais ça va aller. Sous-titrage ST' 501 Alors, je suis en haut du Victoria Peak. La bonne nouvelle, c'est que la vue qu'on avait en montant en funiculaire était absolument magnifique. La mauvaise nouvelle, c'est qu'en fait, si le funiculaire circule jusqu'à minuit, la terrasse qui permet d'avoir la vue panoramique ferme à 23h. Il est 23h20. Donc, c'est un échec. Mais bon, c'est pas grave. Je reviendrai demain à moins de nuit. C'est pas grave. Alors, on est le matin du jeudi. Donc la première vraie journée d'exploration du monde. Alors, j'ai très bien dormi. L'auberge est super mignonne. Je vous montrerai des images. Donc, j'ai très bien dormi. C'était sympa. Après, je me suis couché tard. Donc avec le moment de sommeil, c'était un peu galère ce matin. Mais bon, j'ai quand même réussi à me le laisser. 7h40. Donc, ça va. Et donc, à l'accueil, ils ont été super gentils. Ils m'ont donné des indications sur comment prendre le tram ou manger un petit-déj. Finalement, j'ai pas pris de petit-déj. Genre, on ne change pas une vie de galère. Mais du coup, je suis dans le tramway qui va m'amener à la section Sutherland Street, qui est le début d'une balade dans le quartier un peu ancien de Chamois. Un quartier un peu très ancien de Chamois. Et pour l'instant, il faut que je l'utilise. Je suis tombée amoureuse de cette ville, en fait. Je ne sais pas pourquoi, mais l'architecture, on me parle complètement. Enfin, c'est très très bizarre cette architecture, mais j'adore. Donc, je suis très très contente. Le seul tout petit souci, c'est que je ne sais pas si ça s'entend à moi, mais je suis complètement malade, en fait. J'avais un début de crève avant d'arriver. Je ne sais pas si c'est le climat d'aéroport d'entretien, mais là, c'est bon, c'est foutu. Je pense que je ne vais plus avoir de voici la fin de la journée. C'est rigolo ? C'est rigolo ? Je ne sais pas si c'est le climat d'un magnège, on gr zast laid. Le droit de parler, promovie. Il y a l'aéroport, transforma dans un matin saracile. J'ai mis en déçus. C'est rigolo ? Tu vois, c'est l'aéroport ? C'est rigolo ? Vous et les bópctions. Tu vois, je suis surpris, les ingrédients. Alors, je suis dans la rue des plantes médicinales et de la médecine chinoise en général. Et j'essaie de comprendre ce que c'est que le genou. Parce qu'il y a des trucs genre, le gingembre, je pense que c'est le genou, voilà. Mais après, il y a des trucs comme ça, ils ne savent pas du tout ce que c'est. C'est cool. Abonne-toi et à la ministre de la France. Le Toguang, le Toguang, le Toguang. Et puis-til-il je pense qu'il est un peu plus gros. Le Toguang et le Toguang. Le Toguang, le Toguang. Le Toguang et le Toguang, le Toguang. Alors, je viens de visiter le temple des ancêtres Paxing et le temple Paquane. Le temple des ancêtres Paxing était vraiment joli et assez impressionnant. Donc, c'est un vrai plaisir. Et ça se confirme, je suis très amoureuse de ces films. Je l'adore. Alors, en fait, je viens de visiter le temple Manmo. Alors, de l'extérieur, ça ne paye pas des minutes du tout. Ça ne ressemble pas à grand chose. Et à l'intérieur, en fait, les murs sont assez nus. Il y a beaucoup de sculptures, en fait. Mais ce qu'il y a de plus impressionnant, c'est la dévotion des gens. Donc, il y a beaucoup de tourisme. Il y a énormément de cantonais. Il y a une heure qui viennent vraiment pour se recueillir, faire leur prière, prier l'ensemble. Avec une dévotion, on le voit dans leur visage qui est très, très intense. Et c'est ça qui est assez impressionnant. Bon, après, je me suis poussée les yeux avec l'ensemble. Et il y avait un savoir de Noël. Donc... Ce que je n'ai pas trouvé, mais bon. Attends. Il est passé. Et en effet, tu. Dix des joueurs. Et les joueurs. Tu a third. De la journée. Et en effet, tu m'a ... 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